Bonjour à tous, bienvenue sur AlpeBHTV. Alors aujourd'hui, je dirais même plutôt ce soir, nous allons découvrir ce qui anime un peu les fêtes de nos villages, ainsi qu'énormément de soirées dans les Alpes du Sud, c'est-à-dire on va rencontrer un DJ. Ce DJ ce soir, ça va être Anthony Auster. Alors Anthony Auster a une histoire un peu particulière, il a commencé très jeune, il a traîné derrière pas mal de DJ assez connus dans la région. Alors il va un peu nous expliquer comment il en est arrivé là, quel est le but du métier de DJ, parce qu'on croit que le DJ c'est la fête, mais en fait, il y a du travail derrière. Alors tout ça en souvenir, effectivement, je salue mon Paco, DJ Paco, qui aime bien rappeler tous ses souvenirs de tous ces DJ qui existent depuis 40 ans dans les Alpes du Sud. Alors on va rencontrer Anthony Auster, qui va nous expliquer un peu tout ça, ici, à la fête du Poète, en cet été 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir, est-ce que vous allez bien ? Oui ! Est-ce que vous êtes ce patin pour mettre l'ambiance sur la piste de danse ? Oui ! Je me présente, Anthony Auster, animation, cabinet de soirée. Ce soir, soirée généraliste pour les plus jeunes et pour les plus meilleurs, et pour les plus jeunes aussi. Soirée généraliste avec les années 80, 90, jusqu'à 2000, 2001, jusqu'à 2018. En passant par les divas comme Beyoncé, Ariana Grande. On va mettre du funk, de la pop rose, du rock, et pour les plus bêtards de la dance floor, et de l'électro. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve tout à l'heure sur la piste de danse dans 10 minutes. Je vous souhaite une excellente soirée. Jambon Maï ! C'est ici, à la fête du Poète, que l'on rencontre Anthony Auster, donc DJ depuis pas mal d'années. Donc bonsoir Anthony, est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu es prêt déjà pour débuter et animer cette soirée ici au Poète ? Oui, on est en place, oui. On est en place. Alors il faut savoir qu'Anthony, comme je le disais tout à l'heure, fait partie de ces DJ qui animent un peu la vie dans la vallée du Buèche, et même tout aux alentours. C'est grâce à lui qu'on danse et qu'on passe de très bonnes soirées. Alors Anthony, ça fait plusieurs années déjà que tu mixes, et en tout cas que cette passion t'a pris, on va dire, un peu au corps. Oui, ça fait à peu près 11 ans que, enfin ça fait depuis l'âge de 11 ans que je mixe, et que maintenant je fais le bonheur de pas mal de gens sur des soirées. À 11 ans, je suppose que tu ne mixais pas, tu faisais quoi ? Tu regardais, tu apprenais comment ? Alors j'apprenais par rapport à des DJ que je connaissais, et forcément les DJ c'était mes oncles et une de mes cousines. Donc forcément on a toujours été baigné dans la musique, puisque mes oncles aussi, ils étaient forcément musiciens. Donc j'ai baigné dedans depuis tout petit. Tu parlais de plusieurs DJs, tu as suivi plusieurs DJs, est-ce que tu as des noms ? Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de DJs qui ont fait parler d'un peu dans la région, et c'est vrai que je pense qu'il y a des noms qui vont certainement revenir un peu à ceux qui nous regardent. Dis-moi un peu, tu as suivi qui ? Alors j'ai suivi Maxence Iveri qui était au final avant, donc un très bon DJ hockey des années 90. Donc forcément j'étais tout le temps derrière lui, même ça le saoulait. Et beaucoup avec DJ Mastro Lorenzo, donc un DJ de Gap aussi qui a fait pas mal de discothèques, qui lui m'a appris quand même des bases, donc juste en regardant parce que forcément je ne voulais pas que lui il m'apprenne, je voulais que j'apprenne tout seul. Donc forcément il m'a donné des techniques que j'ai appliquées dans toutes ces années, et maintenant je suis un DJ confirmé, donc c'est vrai que c'est pas mal. Après il y a eu DJ Chris aussi, que j'étais aussi derrière les platines avec lui, forcément parce que lui il était dans la salle rock du final, et forcément il a mixé le rock, donc ça a eu une ouverture d'esprit au niveau de la musique qui m'a aidé, beaucoup aidé. Et après à l'époque Titz Bonnardel, donc le fameux Titi, voilà le fameux Titi, qui était light jockey, lui aussi je l'ai suivi pendant sa période de light jockey, et après il a été au platine forcément, puisqu'on part dès light jockey au DJ, donc forcément il a été au platine, et je l'ai suivi aussi au final, et dans d'autres discothèques, et ça a été vraiment une opportunité pour moi, parce que pas mal de DJs n'ont pas eu cette occasion de croiser d'autres DJs, et bon après il y a d'autres noms que je ne me rappelle plus, forcément parce que j'étais jeune, et c'était des DJs en disco mobile, pareil dans les fêtes de village. Alors je pense que pour beaucoup de personnes ça doit rappeler des souvenirs, moi aussi d'ailleurs, un petit coucou à DJ Paco, qui aime bien ramener un peu le souvenir des DJs des Hautes Alpes, et des Alpes de Haute-Provence. Alors dis-moi Anthony, qu'est-ce que doit faire un DJ dans une soirée ? Alors bon c'est vrai que bon, c'est pas que dans les fêtes de village aussi, parce qu'il y a aussi des soirées événementielles, il y a même des bars sur Gap et dans un sourd qui font des soirées, pas mal de camping aussi, comme tu me disais tout à l'heure. Alors quel est l'objectif d'un DJ dans la soirée ? Qu'est-ce qu'il doit faire exactement ? Donc la base de la soirée, c'est vraiment d'amuser les gens et d'être généreux, donc forcément on mixe pour notre plaisir, mais surtout pour le plaisir des gens qui veulent écouter de la bonne musique, avec du bon son, et après forcément un DJ doit savoir mixer. Alors mixer, c'est quoi mixer ? Mixer, c'est une transition qu'on fait entre deux chansons, donc on ne doit pas entendre cette transition comme certains DJ qui se disent mixer, et alors que c'est des passeurs de disques, donc forcément il doit avoir une transition fluide et que ça soit beau à entendre à l'oreille. Alors donc tu parlais de mixer, il faut que ce soit fluide, alors je suppose que bien sûr il y a une préparation, tu n'arrives pas avec tes musiques directement et tu enchaînes, enfin je ne sais pas, on appelle ça un entraînement, comment ça se passe un peu pour préparer ces soirées-là et ces mixes ? Donc il y en a beaucoup maintenant qui nous demandent si on prépare des playlists, des dossiers pré-mixés et tout, donc forcément le DJ qui a mixé d'abord sur les platines vinyles comme moi, c'est un DJ qui va mixer en live, donc après certains DJ aussi, pareil, ils préparent des playlists, ils mixent les morceaux bien avant et après ils passent de la musique, donc le but ce n'est pas ça, c'est vraiment de mixer en live, donc des fois il y a des petits ratés qui ne sont pas trop trop appréciés forcément, parce qu'on s'attend que le DJ soit à la perfection, la perfection ça n'existe que chez les robots. Alors ça veut dire que tes longues soirées d'hiver, tu les passes souvent derrière les platines chez toi ? Donc oui, alors comme tu disais tout à l'heure, forcément il y a de l'entraînement, donc les périodes un peu creuses, on s'entraîne chez nous pour qu'on puisse être au top le jour J, donc que ce soit un anniversaire, un mariage, un baptême, que ce soit une fête de village, que ce soit une pool party, tout ça en fait on mixe dans les périodes creuses, donc c'est là où on va s'entraîner, pas pendant nos soirées à nous, c'est quand même de l'entraînement aussi, mais c'est plutôt dans les moments creux de notre métier. Alors c'est vrai qu'il faut savoir qu'il parlait des moments creux du métier, comme beaucoup de DJ dans la région, Anthony et d'autres ont un travail la semaine, parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui peut vivre des soirées, donc il faut savoir qu'il a aussi un métier en plus de la semaine. Comment tu arrives à concilier deux ? Parce qu'en plus, tu fais la semaine, et très souvent, donc même des soirées la semaine, plus les soirées du week-end, tu n'as jamais de temps pour toi ? Comment ça se passe un peu dans ta vie, on va dire, personnelle ? Alors c'est vrai que c'est assez compliqué, parce que forcément on travaille la semaine, et le week-end on travaille aussi, même si on se fait plaisir, parce que c'est un plaisir, mais tant qu'on a une passion, et tant qu'il y a notre vie de famille qui n'empathie pas, finalement on prend les soirées, moi je sais que je ne suis pas seul à décider des soirées, forcément parce que moi j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants, donc forcément tout ça, ça rentre en jeu, et je suis à l'écoute de ma femme, comme elle est à l'écoute de ma passion, et elle le vit à fond comme moi, et c'est vrai qu'il y a des soirées que je n'accepte pas, par rapport à ma vie de famille, puisque je privilégie quand même ma vie de famille, mais elle comprend ma passion, donc tant qu'on comprend une passion de quelqu'un, c'est qu'on aime la personne, et qu'on est apte à suivre la personne dans sa passion. Explique-moi ce métier, et ta vie de DJ en 2-3 mots. Expliquer ce métier, ça va être chaud. Tout le monde dit ça, c'est marrant. Ouais, grave. En 2-3 mots. Ce que tu ressens quand tu parles de ton métier de DJ ? Alors, ce que je ressens quand je parle de soirées de DJ, il faut être passionné, il faut avoir la joie de vivre, et le partage forcément du moment heureux des gens. Et si on arrive à concilier ces 3 mots, on peut vivre de notre passion. Moi, je vis de ma passion, forcément. Ben oui, donc très souvent dans des métiers, parce que c'est de l'art, c'est des métiers d'artiste, donc effectivement de la passion, de la joie et du partage. C'est ce que d'ailleurs, beaucoup de collègues d'IGI diraient aussi exactement. Donc en tout cas, merci Anthony. Ben écoute, je vais te laisser travailler, donc bonne soirée. Et certainement, vous le verrez certainement dans d'autres soirées, dans les Alpes du Sud, dans nos villages, ou même dans certaines soirées privées. Enfin, il y a plein de choses où on peut rencontrer des DJI ici. Merci Anthony, à bientôt. Ouais, merci à toi.